Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Dans les titres de ce lundi 10 septembre, la rentrée politique du RN et du PS en Bretagne. Ce week-end, Nicolas Bay était dans le Morbihan pour l'extrême droite. Olivier Faure dans le Finistère pour le Parti Socialiste. Les deux partis préparent les élections européennes dans neuf mois. Un nouveau collège à Ploune-Hourménès dans les Monts d'Arrée. L'établissement a été inauguré ce lundi. Il accueille plus de 300 élèves. Visite dans ce journal. Et puis, un projet d'élevage de poules en plein air fait polémique à 40 aix dans le Finistère. Des riverains ont déposé des recours. Une omelette géante était organisée ce dimanche en soutien au projet. Richard Ferrand n'est qu'à un cheveu de devenir le prochain président de l'Assemblée nationale et de succéder au Ligérien François de Rugy. Il a obtenu ce lundi l'investiture du groupe des députés La République En Marche avec 64% des suffrages. Barbara Pompili, sa principale concurrente, a rassemblé presque 30% des voix. Le député du Finistère a réagi. Après ce vote, dans un tweet, il indique qu'il portera un projet de transformation et de modernisation de l'institution. Le vote de l'Assemblée nationale aura lieu ce mercredi. Politique toujours et plusieurs partis faisaient leur rentrée politique ce week-end en Bretagne. L'eurodéputé Nicolas Bay est allé à la rencontre d'une centaine de sympathisants bretons ce samedi. L'occasion de rassurer ses militants alors que le parti est dans une tourmente financière et judiciaire est de leur présenter le programme pour les élections européennes à venir. Nicolas Bay devrait conduire la liste du parti de Marine Le Pen lors de cette élection. Dans le Morbihan, Karine Chevrolier l'a rencontrée. Il faut en sortir avec la logique qui consiste à organiser la concurrence déloyale qui tue notre industrie, qui tue notre agriculture et mettre en place au contraire des protections économiques. Et puis il faut évidemment alléger la fiscalité, les contraintes qui sont très lourdes aujourd'hui sur nos entreprises et puis aussi sur nos compatriotes et notamment les classes populaires et les classes moyennes qui ont beaucoup souffert des choix fiscaux du gouvernement. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Français est très affaibli par cette fiscalité qui a atteint un niveau record, un niveau confiscatoire. Donc il faut sortir de cette logique où les Français payent toujours davantage pour avoir toujours moins de services publics, toujours moins d'équipements, toujours moins de services de santé. Le Parti socialiste, quant à lui, n'a toujours pas de programme pour ces élections européennes. Les fédérations départementales vont proposer des ateliers débat autour de l'agriculture, de la citoyenneté européenne ou encore de la mer, comme c'était le cas ce samedi à Lorient. Une cinquantaine de partis ont été présents. Dans le Finistère, Olivier Faure, le secrétaire national, a animé la fête de la gauche. Le parti espère mobiliser avec un nouvel outil numérique, la ruche socialiste, comme nous l'explique Maxime Picard. À ce stade, on a surtout expérimenté pendant l'été, parce que c'est nouveau pour les militants y compris. Il faut qu'ils s'approprient un outil numérique d'écriture du texte et de vote du texte. C'est aussi un lieu de vote. Typiquement, ce matin, on va écrire un texte à l'issue de la réunion et ensuite, on invitera chacun à le voter pour faire un peu de lobbying breton, parce que c'est aussi un des intérêts de ce type d'outil. En tout cas, il est complètement ouvert. Il n'a pas du tout vocation à être un outil socialisto-socialiste. Il a vocation à être accessible à chacun. Chacun peut amender, voter sans avoir sa carte au Parti Socialiste. On voit bien la logique plus horizontale et moins verticale, moins hiérarchique, dans laquelle nous nous inscrivons. Nous passons maintenant à votre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréon. L'édition 2018 du SPAS, le Salon international de l'élevage, s'ouvre ce mardi à Rennes. Plus de 1 400 exposants y sont prévus, tout comme quelques 100 000 visiteurs du monde entier. Parmi les problématiques majeures de l'année, la déception face aux états généraux de l'alimentation et l'innovation au service des conditions de travail. Le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert est attendu ce mardi pour l'inauguration. Week-end dramatique sur les routes bretonnes, où une série d'accidents a fait un mort et une quinzaine de blessés. Plusieurs victimes ont été hospitalisées dans un état grave à Saint-Brieuc, Guingamp et Dinant. Un autre accident, sans gravité celui-ci, a causé d'importants ralentissements ce lundi matin sur la N165 à l'entrée de Brest. Mobilisation pour l'amélioration de l'accueil des femmes victimes de violences conjugales, ce lundi matin à Lorient et dans l'après-midi à Vannes. Les manifestants demandaient la réouverture de la permanence lorientaise et la création de lieux dédiés dans les zones rurales. Les deux porte-parole du mouvement ont été reçus par les autorités, qui se sont engagées à réunir les financeurs concernés pour examiner le dossier. Carton plein pour l'Expo d'art contemporain, debout cet été à Rennes. Près de 100 000 visiteurs, dont deux tiers de bretons, sont venus au couvent des Jacobins découvrir les œuvres issues de la collection de François Pinault. Forte de ce succès, la mère de Rennes, Nathalia Perret, a annoncé ce lundi son intention de continuer à travailler avec le milliardaire. Enfin, nouveau record de participation à Odyssée à la course contre le cancer du sein, ce dimanche au relais de Carrion près de Brest. 11 064 marcheurs et coureurs ont pris le départ des différentes épreuves et permis de récolter la somme de 63 500 euros. Bravo à toutes et à tous. Le nouveau collège de Plounéour-Ménez a été inauguré ce lundi. L'établissement accueille pour cette rentrée plus de 300 élèves, dont les anciens élèves du collège de Comana qui a fermé. Le projet de plus de 8 millions d'euros aurait dû ouvrir à la rentrée 2017. Frédéric Lorenzo. Ça y est, le 62e collège du Finistère a été inauguré ce lundi à Plounéour-Ménez. Le collège des Monts d'Arrée accueille 329 élèves en plein cœur d'une zone rurale et centrale de la Bretagne. Et ce, après trois ans de travail. La cour a été terminée jusqu'au mois de juillet et on est rentré en septembre dans un collège fini avec des bâtiments et une cour. Donc effectivement, on attendait ce moment. Nous avons fait le choix, je le disais, en 2013 de conforter ce collège. Un collège qui n'avait pas forcément à l'époque beaucoup d'élèves. Là, on voit que nous arrivons déjà quasiment à remplir totalement la capacité. Donc on voit que ça répondait aussi à un besoin et c'est un facteur d'attractivité aussi pour le territoire. Le bâtiment de près de 2500 m2 est à la pointe de la modernité. L'architecte morlésien a porté une attention toute particulière à la lumière et au confort. Un des grands enjeux de ce projet était également de faire en sorte que les orientations soient toutes ou nord ou sud pour offrir les meilleures conditions de travail. Donc on n'a jamais de lumière rasante qui vient pénaliser les cours. Une luminosité que les élèves soulignent et apprécient. C'est bien, c'est beaucoup plus grand. Les classes sont plus lumineuses aussi, je trouve. Il y a les plus grandes classes et c'est mieux, il y a une meilleure ambiance. Il y a une belle vue aussi sur les monts d'arrêt quand on est d'un côté dans les classes. Le nouveau collège des monts d'arrêt est aussi un atout pour la commune qui compte 1300 habitants. Le nouveau bâtiment offre des salles accessibles aux associations de la commune et souligne la vitalité de ce territoire. Un collège des monts d'arrêt ! Nous allons maintenant en baie de Morlaix. Ce dimanche, une omelette géante était organisée. Plage du Quillen, un millier de personnes étaient réunies pour soutenir le projet de poulailler en plein air de Guillaume Lebihan. Un projet pour leur bloquer des riverains inquiets ont déposé des recours. Pauline Farco s'est rendue sur place. Carantec, sa plage, son clocher et son omelette géante. Ce n'est pas une tradition locale mais ça pourrait le devenir si le projet de poulailler en plein air de Guillaume Lebihan voit le jour sur l'exploitation de son père maraîcher. Car avec 30 000 poules, il y aura de quoi faire des omelettes. Parcours de 12 hectares, ce qui fait 4 mètres carrés par poule. Donc avec un bâtiment où elles ont accès aux pondoirs et nourriture abreuvement. Le projet-là répond à une demande des consommateurs qui ne veulent plus aujourd'hui en oeuvre de consommation des ailes de batterie. C'est pour ça qu'on est parti sur ce projet-là. Tout plaqué pour venir m'installer sur la ferme. Et là, mon projet de vie, comme je vous le disais, est suspendu. Suspendu car le projet fait grincer des dents une trentaine de riverains qui voient d'un mauvais oeil cette pollution auditive et olfactive et craignent une invasion de mouches. Des recours ont été déposés, d'où cette manifestation de soutien au projet de poulailler organisée ce dimanche. On a toujours des procéduriers qui sont ce que moi j'appelle, quels que soient les territoires du Finistère, les Antitou. Mais c'est des poules plein air, c'est ce que tout le monde devra faire à minima pour 2022. C'est un jeune qui s'installe, c'est de la poule plein air, c'est pas de la poule en cage. On se demande ce que les gens attendent finalement. La preuve que le projet jouit du soutien fort de la communauté agricole mais aussi des élus locaux. De quoi renforcer la solitude des riverains dans leur combat, comme en témoigne cet opposant issu d'une famille d'agriculteurs. Oui, on se sent seul. C'est pour ça qu'à la limite, je ne veux pas qu'on me filme la tête parce qu'on a quand même des pressions. C'est un petit peu, si vous voulez, on a le sentiment d'une trahison. On est laissé pour contre, c'est le projet, quoi qu'il en soit il faut qu'il se fasse. On ne sait pas non plus qui peut nous aider. Des recours comme des appels au secours dans un conflit qui s'enlise vite et où le dialogue est rompu. Un dossier qui n'a pas fini de faire parler de lui dans ce canton de la baie de Morlaix. Mais une chose est sûre, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. Et mauvaise nouvelle pour votre pouvoir d'achat, le prix des fruits et légumes risque d'augmenter à partir de janvier prochain. Début janvier, l'allègement de charges pour les saisonniers va être supprimé. Résultat, ces charges vont peser sur les maraîchers français. Pour le président de la coopérative Saveol, cela représente entre 30 et 40 000 euros pour son exploitation de guipava. Et surtout, c'est un vrai frein pour la compétitivité avec les pays étrangers. On écoute Pierre-Yves Gestin au micro de Christophe Boucher. En Italie, en Espagne, le coût de la main d'oeuvre est 37% inférieur à celui de la France. Avant ce changement de règle qui nous attend en début 2019, les Belges produisent des tomates dans les mêmes configurations que la France. Avec le même type d'outils, une main d'oeuvre 19% moins chère que celle de la France. Donc clairement, on est en train de perdre année après année des parts de marché à l'export. Et le plus grave là-dedans, c'est que c'est encore aux consommateurs français de payer ce surcoût. Mais demain, le signe que nous donne le gouvernement français, c'est que ça va être des produits d'importation avec des coûts logistiques extrêmement importants. Des tomates qui viennent du Maroc passent énormément de jours dans des camions avant d'arriver sur les étales françaises. Et avec des conditions d'emploi, quand on sait que la main d'oeuvre marocaine coûte 1 euro de l'heure, ça n'arrête aucune commune mesure avec ce qui se passe en France. Et nous terminons cette édition avec quelques mots de sport. Ce lundi, vous retrouvez votre émission multisport. Laurent Villeboux reçoit Titouan Renvoisé. Ce cycliste breton est devenu champion du monde junior de vitesse sur piste cet été. Un exemple de plus que le cyclisme breton brille au national. La rédaction des sports revient aussi sur la rentrée du club de basket Lugep de Quimper et sur celle de l'équipe de hockey Les Albatros de Brest. Rencontre également avec Riyad Tarsim, ce champion de France et vice-champion du monde de handbike, était à Landol dans le Morbihan ce week-end. Une émission à voir à 19h15 et à 23h15 et en replay sur les sites de TBO et de TBSUD. C'est la fin de cette édition. Merci à tous d'avoir regardé le journal des rédactions de TBSUD et de TBO. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur votre actualité locale. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.